Alors, Bezrat Hashem, le soir de ce matin, très intéressant. Il dit, Tachazé, viens Rabbi Shemba Yochan, il dit, viens voir quelque chose, vais t'enseigner quelque chose. Arba Meot Shana, 400 ans, l'ange d'Ishmaël est en train de se plaindre devant Hashem. Comment ça se fait que les Ishmaélites n'ont pas une part en Eretz Yisraël ? Comment ça se fait que vous avez donné Eretz Yisraël aux enfants d'Abraham, qui est Yitzhak, Yaakov et leurs enfants, et pourquoi Ishmaël n'a pas eu un héritage en Israël ? Au moins, ils reconnaissent qu'il ne s'est pas à eux. Dit, le Zohar, et à Karosh Baruch, chaque fois l'aurait poussé, pendant 400 ans. Après, Hashem lui dit, tu sais pourquoi ? Parce que les enfants d'Abraham, ils sont proches de moi. Après 8 jours, ils se collent à moi avec la Brit Mila. Vous, ça vous prend 13 ans pour faire la Brit Mila. Mes enfants, après 8 jours, c'est fini, tu appartiens à Hashem. Alors, il dit, mais écoutez, c'est vous qui avez, c'est Ishmaël, il avait 13 ans, on ne pouvait pas le changer. Il a argumenté, il a argumenté. Hashem lui dit, tu sais quoi ? Ok, j'accepte. Hashem lui dit, j'accepte. Pour chaque année de la circoncision d'Ishmaël, je vous donnerai 100 ans de domination en Israël. Ça veut dire que 13 fois 100, 1300 ans, les Arabes vont dominer Israël. Regardez maintenant. Pendant ce temps, Israël était déserté. Ils n'ont rien construit, ils n'ont rien bâti, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien... Israël, c'était un désert, ils ne pouvaient rien faire, 1300. Nous, on a Israël, 70 ans, regardez, on a fait l'Amérique, l'Europe, tout en Israël. 70 ans, regardez ce qu'on a fait d'Israël, Israël, avec la Chochma, avec la bénédiction d'Hashem. Eux, 1300 ans, ils avaient Israël, ils n'ont rien fait. Mais regardez ça, ce n'est pas la fin. Dis le Zohar. 1300 ans, ils avaient Israël. Quand est-ce qu'il est arrivé, le premier qui a construit leur mosque, le mosquée, là-bas ? Calife. Le calife Omar. Quelle année est arrivé, lui ? 648. À l'année 648, de l'ère qui comptait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils regardaient ? 648. Il leur a donné 1300 ans. Faites-le compte. 1300, plus 648, 1948. Qu'est-ce qui représente ce chiffre ? C'est quand on a reçu la déclaration qu'Israël appartient officiellement aux Juifs. 1300 ans, ils avaient l'Aqsa. Ils avaient tout. Ils ne pouvaient rien faire avec Jérusalem. Ils ont construit une mosquée, c'est tout. Ils n'ont rien construit, ils n'ont rien bâti, ils n'ont rien fait dans ce pays. 1300 ans. En 1948, ils ont déclaré Balfour. Pour Israël, ça appartient aux Juifs. Et tous les Juifs retourneront à Israël. 70 ans, regarde ce pays-là, boumé. Regarde comment... Alors, il dit ici... Il dit ici que voilà... Ça, c'est Hachem qui a dit... Voilà, je t'ai dans 1300 ans. Montre-moi ce que tu es capable de faire. Montre-moi. Aujourd'hui, ils ont mis de l'eau. Ils ont construit un lac comme une mer dans le Negev. Dans le désert. Regarde Israël, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de fertiliser ce pays de partout. Ça, c'est... Mais ce n'est pas la fin. Dit le Zohar, mais sache une chose. À la fin du temps... À la fin du temps, dit le Zohar... Il viendra... Il y aura une guerre entre Ishmaël et Esav. Edom. Ishmaël et Edom, ils vont se battre trois fois. Khad al-Yama. Une guerre dans la mer. Khad al-Araa. Une guerre sur terre. Ishmaël et Edom. Alors, c'est les Ishmaélites. Et Edom, pour nous, c'est Esav, c'est l'Amérique. C'est les enfants d'Edom. OK ? Maintenant, il dit ici, ils vont faire trois guerres. Une dans la mer. Une sur terre. Et la troisième, une à côté de Jérusalem. Ils vont se battre à côté de Jérusalem. Eux, eux-mêmes, ils vont se battre à côté de Jérusalem. Mais Akash Baruch Hu ne laissera pas Jérusalem tomber entre eux-mêmes. Même pas d'Edom. Même Edom. Qui est notre allié, soi-disant. Il va être notre allié. Il ne va pas leur laisser Jérusalem. OK ? Ils peuvent mettre là-bas l'ambassade. Ils peuvent tout faire. Mais Jérusalem appartient à Am-Israël. Mais à la fin, malheureusement, les deux vont faire la paix. Edom et Ishmaël, ils vont faire la paix. Ils vont se retourner contre Israël. Et c'est là que Mashiach revient. Quand ils vont se retourner contre Israël, ça va être la guerre de Gog ou Magog. Gog ou Magog, ce serait une guerre terrible. Nucléaire, tout ce que tu veux. Mais à la fin, c'est Mashiach qui vient. Tout ça, c'est déjà prédit dans le Zohar il y a 2000 ans. Il a prédit Jérusalem. Alors, tout ce que tu vois maintenant dans le monde, qu'on se bat avec l'Iran, on se bat. Et qui va sortir de tout ça ? Qu'est-ce qui va déclencher tout ça ? Un peuple, dit le Zohar, un peuple qui viendra du fond du monde. Le Corée du Nord. Il va venir du Nord. Le Corée du Nord. Il va sortir pour se battre contre Edom. Et ça, ça va déclencher tout le problème dans le monde. Tout le problème dans le monde. Tout ça, déjà, Rabbi Shambayu Khay a prédit ça il y a 2000 ans. Dans le Zohar, il a prédit toute la situation politique que nous vivons aujourd'hui. Elle est déjà écrite dans le Livre Sacré. Baruch Adonai, l'Aulam, Amin v'Amin.